Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de graphiques pour illustrer des données, des graphiques que l'on peut facilement réaliser à partir d'un tableur comme Excel. Nous allons voir pourquoi les graphiques peuvent être de précieux alliés pour nous aider à interpréter nos données numériques. Alors, prenons un exemple avec le PIB des 19 pays de la zone euro en 2021, issu de Eurostat, l'organisme de statistique de l'Union Européenne. L'unité est étrange car le PIB est exprimé en SPA, qui est une valeur standard de pouvoir d'achat. En fait, elle élimine les niveaux de prix entre les différents pays de la zone, ce qui permet des comparaisons significatives du PIB en volume entre les différents pays. On peut consulter les différentes valeurs et s'intéresser à leur valeur absolue, mais bon, du PIB, ce n'est pas extrêmement parlant, surtout avec ce standard. Alors, l'autre idée, c'est de comparer les valeurs les unes par rapport aux autres. On va essayer, sur la série, de trouver celle qui est la plus élevée, celle qui est la plus basse, quelle est la moyenne, éventuellement, celle qui est inférieure ou supérieure à la moyenne, et puis éventuellement aussi, dans quel ordre est-ce qu'elles se répartissent. On peut se lancer dans une comparaison visuelle ou s'aider des fonctions de Excel. Par exemple, ici, on voit qu'on a obtenu la somme, une moyenne, 612, et puis le minimum, qui est de 16, et le maximum, 3208. Il y a un très large écart entre les pays. Pour le tri, on peut classer nos valeurs. Et on se rend compte que le pays qui a le plus fort PIB, c'est l'Allemagne, suivi de la France, de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Belgique, etc. Et le plus faible, c'est Malte. Alors, dans une série relativement limitée, les comparaisons directes entre les valeurs sont encore possibles. Mais si on travaille sur plusieurs séries, par exemple ici, toutes les valeurs de PIB pour les 19 pays, mais pour les années 2010 à 2021, c'est tout de suite beaucoup plus difficile à interpréter. Alors, on peut toujours raisonner comme on l'a fait pour 2021, année par année. Mais on peut aussi s'intéresser aux données ligne par ligne, c'est-à-dire à l'évolution du PIB pour un pays. Là, on voit bien que l'interprétation visuelle de nos données a des limites. Il y a beaucoup trop de données pour qu'on soit efficace. Alors, on peut s'aider aussi de couleurs. Par exemple, avec la mise en forme conditionnelle, on peut décider série par série, donc année par année, d'affecter un gradient de couleur entre un vert plutôt foncé pour la valeur la plus élevée jusqu'à un jaune très clair pour la valeur la plus faible. On voit qu'on gagne un peu en clarté. On distingue facilement les pays qui ont un gros PIB et ceux qui ont un faible PIB. Mais là, c'est toujours les mêmes et c'est difficile d'aller directement au-delà. Tout cela n'est pas vraiment concluant. Et c'est un peu pour cela qu'on a inventé des graphiques. En jouant sur des formes, des couleurs, des symboles, les graphiques vont nous aider à entrer directement au cœur de nos données. Alors, voici plusieurs graphiques que l'on peut tirer de ces données. On a ici la répartition des différents PIB pour l'année 2021. On y voit les parts relatives des différents pays de la zone euro. Par exemple, l'Allemagne qui est à 28%, la France à 20%, l'Italie 15%, l'Espagne 11%, les Pays-Bas 6%, la Belgique 4% et puis tous les autres qui font les 16% restants. Et puis, par exemple, en dessous, on a un graphique d'évolution des PIB de six pays de la zone euro, les six principaux, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, entre 2010 et 2021. Avec ces graphiques, pas la peine de déchiffrer et d'interpréter des valeurs que l'on va difficilement comparer avec des risques d'erreur. On a directement des formes, des volumes, des courbes que l'on va pouvoir interpréter. Ici, avec ce graphique de répartition, la contribution de chaque pays est relative à l'ère du secteur qui lui correspond. L'Allemagne avec 28% correspond à un peu plus d'un quart du camembert, la France a un cinquième, et puis pour le reste, c'est également proportionnel. Ici, avec un graphique d'évolution, on voit si la courbe correspondant à chacun des pays augmente ou diminue au niveau de son PIB en fonction des années. C'est plus efficace que d'interpréter un calcul de taux d'évolution. Ça permet d'identifier une tendance, comme ici à la hausse pour l'Allemagne, et puis éventuellement un accident de parcours qui survient sur la plupart des pays au moment du Covid. Avec ce graphique, on peut également comparer l'évolution du PIB de différents pays les uns par rapport aux autres. Par exemple, on voit que l'Allemagne et la France ont des courbes d'évolution qui sont similaires, et ce n'est pas exactement le cas avec l'Italie et l'Espagne. Et on voit qu'au début des années 2010, il y a eu une baisse des PIB en Italie et en Espagne. Les pays avaient des difficultés particulières, ce qui n'était pas le cas pour la France et l'Allemagne. Quand il s'agit de comparer des surfaces, des volumes, on n'a pas que les secteurs d'un camembert. On a ici un histogramme qui représente des barres dont la hauteur est proportionnelle à la valeur du PIB pour les différents pays de notre série. Autre exemple de représentation avec des formes qui sont proportionnelles à des valeurs, ce diagramme de compartiment dont les volumes correspondent directement aux proportions des différents PIB de ces pays. Il existe beaucoup d'autres types de graphiques. Par exemple, un nuage de points. Les points sont les ronds en rouge qui sont ici. Contrairement à un graphique de série qui est posé sur des valeurs discrètes, par exemple chaque année une mesure. Ici, on a deux paramètres, en X et en Y. Ici, la résistance d'un fil de cuivre. Et ici, la section du câblage. Sur le graphique, on voit qu'on a rajouté des éléments comme une incertitude qui peut être liée aux mesures et puis, en pointillé, une courbe de corrélation. Autre exemple, ce graphique qui va mêler deux types de représentations, une courbe ici et des histogrammes ici. On a donc deux axes de représentation avec des valeurs de référence à gauche et à droite. Et là, on représente un diagramme de Pareto. Autre exemple encore, une carte coroplette qui va correspondre au PIB de nos pays de la zone euro en 2021, avec un gradient de couleur dont la teinte va dépendre de la valeur du PIB. Donc, les pays dont le PIB est le plus élevé auront la teinte qui sera la plus élevée et les pays qui seront avec la plus faible valeur auront la teinte la plus claire. Je pense aussi aux diagrammes en radar ou en toile d'araignée qui sont très utiles pour visualiser des données multivariées, prix, qualité, services, confort, esthétisme par exemple, selon des aires, par exemple quand on fait l'évaluation de plusieurs critères. On le voit, les graphiques sont de puissants outils pour nous aider à interpréter des données numériques. Ils sont en particulier utiles pour interpréter des données massives du big data, dont le volume va rendre l'interprétation individuelle extrêmement complexe, voire impossible. Dans tous les cas, un graphique tiré de données devra rester clair sans visualiser trop d'informations à la fois. Toutes les représentations graphiques ne sont pas valables pour tout type de données. Il faut utiliser les graphiques appropriés. Et puis, il faut veiller à ne pas manipuler le lecteur avec des représentations qui seraient trompeuses. Pour vous accompagner dans la représentation graphique des données, je vous propose plusieurs vidéos dédiées aux graphiques sous Excel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à regarder la liste qui est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo !